Le cannabis est un produit qu'on peut utiliser de différentes manières. Il existe un trouble lié à la consommation de cannabis qui est défini par la classification internationale des maladies et le DSM, le manuel diagnostique des troubles psychiatriques américains, qui indique les symptômes qui indiquent une consommation problématique. La consommation problématique, c'est une consommation qui dépasse les objectifs ou les intentions de la personne qui consomme, c'est-à-dire qu'on consomme plus que ce qu'on aimerait, on consomme dans des circonstances où c'est probablement malvenu, on consomme d'une manière qu'on n'arrive pas à réguler ou qu'on n'arrive pas à contrôler. Ensuite, cette consommation importante peut induire des symptômes de tolérance, voire de sevrage quand on essaie de s'arrêter de consommer. C'est la perte de contrôle sur la consommation en général. Un autre élément qui est important, c'est que cette consommation de cannabis a des effets négatifs sur la personne en termes de santé, mais aussi en termes de vie sociale ou parce qu'elle lui fait prendre des risques. C'est par exemple fumer avant d'aller en cours ou avant d'aller au travail. On sait que ça aura des effets négatifs sur la concentration, la mémoire, le fait de pouvoir faire ce qu'on a à faire dans la journée d'une manière satisfaisante. C'est le fait de consommer avant de prendre la voiture, par exemple, qui peut aussi induire le risque d'accident de la route. Donc voilà, il y a ces deux aspects. La perte de contrôle sur la consommation qui peut aller jusqu'à la tolérance et à des symptômes de sevrage quand on essaie de s'arrêter. Et le fait de consommer malgré des conséquences négatives dont on a plus ou moins connaissance. Alors, est-ce qu'on peut consommer du cannabis sans que ce soit problématique ? Oui, bien sûr. En France, on estime que 40% de la population a déjà fumé du cannabis, donc la population entre 18 et 65 ans. Pour la plupart des personnes, c'est soit une expérimentation ponctuelle, soit une consommation très occasionnelle et qui n'a probablement aucune conséquence ni pour leur santé, ni pour leur travail, ni leur vie en général. Par contre, évidemment, toutes les personnes qui ont une consommation problématique ont commencé un jour par une expérimentation ponctuelle et elles ont ensuite évolué vers une consommation plus importante et qui présente plus de risque. Donc il y a une espèce de trajectoire de consommation qu'on n'arrive pas spécialement à prédire. On ne peut pas toujours savoir d'avance. On sait qu'il existe certains facteurs de risque, mais on ne sait pas toujours dire d'avance si telle ou telle personne va essayer une fois ou deux et garder une consommation très ponctuelle, festive ou récréative qui ne pose aucun problème, ou si elle va plutôt évoluer vers la dépendance. Tout d'abord, plus on consomme en termes de quantité et de fréquence, plus les risques pour la santé sont importants. Ça, c'est vrai pour le tabac, l'alcool, pour d'autres produits également. Ce que l'on sait, c'est que le cannabis, c'est la plupart du temps consommé, enfin fumé. Et quand il est fumé, alors que ce soit de la résine ou de l'herbe, il est souvent coupé avec du tabac. Et donc le premier risque physique, ce sont des problèmes respiratoires qui vont de quinte de toux à la bronchite chronique, par exemple. Et on s'interroge maintenant sur les risques de cancer du poumon à moyen et long terme, à cause de ce mélange cannabis et tabac. Ensuite, en termes de santé mentale, la consommation de cannabis peut induire des crises d'angoisse de manière aiguë, mais ça reste assez rare, mais ça peut arriver. Par contre, ce que l'on sait maintenant de manière assez documentée, c'est qu'une consommation, là aussi, et surtout si elle est régulière et importante, peut induire un risque de dépression à long terme. Donc les consommateurs de cannabis sont plus à risque de développer un trouble dépressif. Ils sont aussi plus à risque d'avoir des troubles de la mémoire qui perdurent et qui peuvent même, au bout d'un certain temps, être rapprochés de déficits cognitifs, en fait, liés à l'âge, mais qui arrivent à un âge plus précoce. Et puis, il y a une grande discussion sur le fait que certaines études ont montré que les personnes qui consomment du cannabis ont un risque de survenue de troubles psychotiques qui est plus important. Et ce trouble psychotique pourrait arriver aussi à un âge plus jeune. Mais là, il y a beaucoup de discussions sur vraiment le rôle causal du cannabis parce que ce qui peut se passer aussi, c'est que des personnes qui vont déjà mal au départ se mettent à consommer du cannabis pour alléger leur souffrance, quoi, en fait. Donc on n'arrive pas toujours à démêler le sens des choses. Par contre, ce que l'on sait très bien, c'est que les consommations de cannabis ont surtout des effets négatifs s'il y a une consommation forte et importante à l'adolescence. On estime que le cerveau est en construction jusqu'à l'âge de 25 ans. Et donc, avant 25 ans, il vaut mieux éviter de soumettre son cerveau aux effets toxiques du cannabis, mais d'autres produits psychoactifs aussi. Alors, le CBD, c'est un produit qu'on connaît relativement mal, c'est-à-dire les effets psychotropes du cannabis sont principalement liés à l'autre substance active qui est le THC. Le CBD, c'est une substance qui est présente aussi dans la résine ou l'herbe de cannabis, mais ce n'est pas vraiment pour cette substance-là que les personnes consomment. C'est probablement un psychotrope assez léger qui pourrait avoir des effets sur le bien-être, etc. Mais quand il est seul sans être allié au THC, les effets sont quand même relativement limités. Et puis surtout, il y a très peu d'études qui montrent qu'il y a un effet positif en termes de santé. Donc, c'est un produit sur lequel on s'interroge beaucoup. Il pourrait y avoir un effet placebo très important, mais en tout cas, l'efficacité comme traitement et du coup, en parallèle, les effets secondaires sont probablement assez limités.